bonsoir kévin j'espère que tu vas bien nous sommes le mercredi 3 juin leçon 16 sur 22 quel jour sommes-nous nous sommes le mercredi 3 juin quelle heure est-il il est huit heures 20 heures tous les magasins à new york sont fermés closed les vitrines sont barricadées barricadées like if you train the windows barricadées avec des planches brought up avoir un rendez-vous to have an appointment prendre rendez-vous to make an appointment rendez-vous un appointment so we talked about the tonic pronouns moi toi lui elle nous vous elle e not possessive pronouns completely different here so we're gonna use them with very specific propositions like avec moi with me chez moi at my place my house sans moi without me pour moi for me to me je vais au restaurant avec eux so i'm going to the restaurant with them je vais chez elles i'm going to their place because it's a feminine product nous partons sans eux vous leave without partir to leave to leave leave j'ai un cadeau pour toi i have a gift for you cadeau gift gâteau cake et toi and you c'est moi it's me je ne comprends pas i don't understand qu'est ce que ça veut dire what does that mean alors qu'est ce que tu penses des protestations what do you think of the protests je pense que i think that so there is a curious that une idée an idea c'est une bonne idée it's a good idea les manifestants protesters les émeutes the riots ce ne sont pas ne sont ce ne sont pas bonnes ne sont pas bonnes ne sont pas bonnes les émeutes sont une mauvaise idée they are not a bad idea or not good or not good okay les émeutes sont une mauvaise idée the riots are a bad idea they sont dangereuses or dangerous so here you can see the feminine planter so je pense que c'est une bonne idée i think that's it a pretty good idea les protestations c'est une bonne idée mais les émeutes sont une mauvaise idée okay riots are a bad idea protest good idea riot is a bad idea les émeutes sont dangereuses c'est dangereux if you want a genuine comment on something c'est dangereux it's dangerous if you go there it's dangerous c'est dangereux est-ce que tu as peur du futur aux états-unis are you afraid of the future of the united states avoir peur to be afraid je n'ai pas peur du futur parce qu'il y a une élection présidentielle en novembre est-ce que tu penses que donald trump va être réélu do you think that donald trump is going to get re-elected je ne pense pas i don't think so je n'espère pas ok je ne pense pas i don't think so je ne crois pas i don't believe so and je n'espère pas i hope not est-ce que tu vas partir en vacances cet été are you going on vacation this summer nous allons au nord de new york we are going to it's like the north of new york trying to make sense to be close un lac a lake that i mean the meaning the transition as close as possible it's not always possible est-ce que tu vas à paris cet été are you going to paris this summer nous allons à paris en octobre i'm going to paris in october tu as hâte d'aller en france it's like to be impatient or to look forward to going to france avoir à deux can't can't wait for something or to look forward oui je suis un peu anxieux parce que nous ne connaissons pas but actually i told you that after connaître we have a noun we can talk about a person a place or something and savoir can be a verb but hold je suis un peu anxieux parce que nous ne savons pas si nous pourrons voler so it's an activity it's an action we don't know if we could fly or if we will fly nous allons voler we are going to fly can also mean to steal be careful est-ce que tu vas beaucoup manger si tu vas en france are you going to overheat to indulge or to to eat a lot if you go to france je vais manger beaucoup de pain de croissant des entrecotes etc so remember the following expressions je viens de je suis en train de je suis sur le point de manger i'm about to eat je vais manger i'm going to eat okay so be careful of the possessives you're gonna have to study them on a regular basis because it's not an intuitive thing so you're gonna have to give me again the possessive for my your his her our you're there okay and how do you use a tonic pronoun that is it you can stop here next time we're gonna work more on the dialogues okay you have a nice week and i'll talk to you next wednesday au revoir à bientôt à la semaine prochaine